Coucou tout le monde c'est Kim donc aujourd'hui je reviens pour voir ce qu'il faut vous faire une vidéo sur ce qu'il faut mettre dans sa valise pour un voyage en Asie si jamais il y a vos parents qui vous aide encore à faire votre valise parce que vous n'arrivez toujours pas à faire votre valise tout seul ce que je peux comprendre empêchez de retirer des t-shirts pour vous mettre des pulls hashtag histoire vraie ça m'est arrivé c'est à dire que moi en 2013 quand je suis partie au Vietnam j'avais fait ma valise toute seule mais il y a ma petite mounette d'amour qui est passée derrière moi bien entendu je ne l'ai pas vu bien entendu je n'ai pas vérifié avant de fermer ma valise et de la mettre sur la balance pour l'aéroport bien entendu non c'est que quand je suis arrivée au Vietnam je n'ai plus vu aucun de mes shorts mes t-shirts avaient disparu mes débardeurs aussi j'avais des pulls et des pantalons voilà donc du coup comment vous dire que j'ai une chose ? avec des pulls voilà juste vérifiez ça bien avec vos parents parce qu'il y a de fortes chances que si vous allez en Corée pour une période qui varie de juin jusqu'à septembre vous tombez soit sur l'été cool mais qui fait très chaud soit sur la mousson rassurez-les sur ce truc là d'accord ? alors pour la valise j'ai préparé un petit document pour la valise bon quand même au cas où prenez un pantalon moi c'est un pantalon de sport slash legging qui est léger au cas où c'est tout après j'ai pris un bermuda pour les plages parce que là-bas on se baigne pas en maillot comme nous après j'ai mis un short je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis qu'un short dans ma valise parce qu'il y en a un que je vais porter sur moi et un qui sera dans mon bagage à main tout ça fait trois un t-shirt manche trois quarts on sait jamais si jamais vous craignez la clim vaut mieux moi je sais que je la crains très fortement la clim trois t-shirts normal deux débardeurs dont un qui sera dans ma valise sachant que j'en ai rien sur moi aussi vous voyez j'apporte beaucoup de vêtements un ou deux pyjamas moi j'en ai mis qu'un si jamais vous y restez en Corée comme moi un mois prenez des sous vêtements pour une semaine et faites des lixifs régulièrement ça se lave vite fait à la main ça ensuite niveau chaussures moi je vais prendre une paire de tongs mes dorothénis slash ballerines et une paire de sandales et sur moi j'aurai mes baskets ensuite pour les serviettes en Corée comme en Asie en général ils ont des serviettes totalement ridicules c'est à dire que nous français nous n'avons pas du tout l'habitude d'utiliser ce style de serviettes c'est style un carré mais petit que nous on n'utiliserait que pour les cheveux eux non ils utilisent ça pour le corps et les cheveux parce qu'ils en ont l'habitude si vous n'avez pas l'habitude prenez des serviettes si vous y restez à moi je vous conseille d'en prendre deux mais des serviettes plutôt microfibres qui se trouvent facilement à décathlon rayon natation je ne sais pas pourquoi elles sont là bas mais parce que ça peut servir très bien de serviettes de salle de bain pourquoi des serviettes microfibres tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à plier et elles prennent beaucoup moins de place et elles sont beaucoup 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 plus légères ça c'est un gros avantage des serviettes microfibres et aussi elles mettent beaucoup plus non pas beaucoup plus elles mettent beaucoup moins de temps à sécher donc ça aussi c'est un gros avantage c'est un conseil après si vous ne voulez pas faites comme vous voulez et ensuite bon moi je prends mon parapluie dans ma vaillesse parce que je ne suis pas sûre que ça passe en bagage à main j'ai peur qu'on me dise c'est une arme et ensuite le truc qui est hyper important la trousse à pharmacie même s'il y a des pharmacies dans le pays je sais qu'il y en a en Corée parce que quand même c'est un pays développé mais vous allez payer franco les médicaments si jamais vous en avez besoin et ça fait un peu beaucoup mal aux fessiers donc juste au cas où prévoyez quand même une liste de médicaments moi je vais vous dire la mienne parce que je suis un cas dans le corps médical tous les médecins me le disent alors ce que je vous conseille ce que je vous conseille pour un voyage de un mois c'est de prendre des cotons si jamais vous avez besoin de désinfecter un gel antibactérien pour les mains j'ai déjà fait ça d'utiliser un coton et du gel antibactérien pour les mains pour désinfecter il ne plaît un anti-moustique pour tissu qu'on met sur les vêtements comme ça vous pouvez le chiter sur les draps quand vous dormez la nuit je le fais, moi il n'y a strictement aucun souci vous mettez ça sur vos vêtements la journée il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de réaction allergique faites quand même un test d'allergie au cas où pas vraiment là parce que ce n'est pas fait pour aller sur le bras plutôt sur un tissu que vous enroulez après autour de votre bras pour voir si vous faites une allergie c'est un spray sur tissu qui est spécial conçu anti-moustique tigre, anti-moustique tout ça se fait en parapharmacie, pharmacie et ça coûte 12-13 euros selon les pharmacies et parapharmacie moi, vu que je fais beaucoup d'eczéma, une pommade anti-eczéma je vous conseille de prendre du smecta, du spasfond, de l'antidiarrhée, anti-vomitif et un anti-piqûre ça c'est ce que je vous conseille de prendre minimum parce que vous allez manger de la nourriture étrangère et vous ne savez pas comment votre corps va réagir par exemple, ma mère, elle a très mal réagi à la nourriture vitamine c'est-à-dire que on a mangé beaucoup de plats typiques mais très épicés pas épicés, piment, épicés, épices et ça, ma mère, elle n'avait pas du tout l'habitude elle a eu beaucoup de maux de ventre mais après, elle s'est régalée et anti-piqûre parce qu'en Asie, comment vous dire que les piqûres d'insectes c'est pas les mêmes qu'en France mais vraiment pas c'est des monstres les moustiques font le double de taille de chez nous déjà que je trouve que cette année, ils sont énormes mais vraiment j'ai jamais vu des moustiques aussi gros de ma life et vraiment quand ils vous piquent, vous n'êtes pas content vous êtes content d'avoir votre anti-piqûre ensuite, bon moi je prends ça parce que je suis un cas pour la science un shampoing anti-eczéma parce que je suis obligée de le prendre c'est mon traitement du doliprane aussi ça fait un petit tout un anti-staminique si jamais vous faites des réactions allergiques assez extrêmes, assez poussées c'est à dire comme moi que vous gonflez ou que vous faites ce genre de choses là prenez un anti-staminique mais un anti-staminique global que vous pouvez prendre par voie orale ça ensuite, c'est pas du tout obligé c'est des gouttes pour les yeux et des pansements je pense que c'est la base je pense que la trousse à pharmacie il y a beaucoup de choses pour moi mais par exemple tout ce qui est coton avec un anti-bactérien ou de l'alcool l'alcool modifié pour que vous puissiez désinfecter une clé le smectal espace fond l'anti-piqure et l'anti-staminique je pense que ça c'est vraiment la base à prendre dans sa valise quand on va à l'étranger surtout dans les pays asiatiques parce que nous occidentaux on n'est pas du tout habitués à manger de la nourriture asiatique enfin moi aussi vous m'avez compris je pense que oui donc voilà ce qu'il faut mettre dans ce que je pense qu'il faut mettre dans sa valise et dans sa trousse à pharmacie quand on part en Asie sur ce j'espère que cette vidéo vous sera utile et jusqu'à la prochaine vidéo prenez grand soin de vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Periscope vu qu'en ce moment je suis en Corée donc c'est le moment idéal pour me suivre sur les réseaux sociaux Ciao !